Bonjour à tous et à toutes. Maline Björk, bonjour. Vous êtes députée européenne, je le rappelle, de la gauche unitaire européenne gauche verte nordique. On ne va pas l'oublier, là, le gauche verte nordique. Et puis Damien Karem, bonjour. Vous êtes députée des Verts Alliance Libre Europe. Merci à vous deux d'être autour de cette table. Aujourd'hui, les ONG sont venus alerter le Parlement européen sur la criminalisation de tous ceux qui pratiquent le sauvetage en mer, spécialement en mer Méditerranée. C'est un processus qui est en cours depuis un certain nombre de mois, orchestré par plusieurs pays. On va voir aussi quel rôle joue là-dedans l'Union européenne. Le dernier épisode en date, ça a été l'arrestation samedi en Italie de la capitaine d'une navire de sauvetage, le Sea-Watch 3, Carola Raquette. Elle est entrée dans le port de Ampeduzza, dont elle a forcé, entre guillemets, un petit peu le passage, encore qu'on ne force pas le passage pour rentrer dans un port avec un navire. Mais enfin, la situation, elle avait 40 migrants à bord. La situation était devenue invivable. Elle a considéré que c'était de son devoir et du devoir de sauvetage des gens qu'elle avait à bord de les amener à un endroit où ils pourraient effectivement être pris en charge. Ça n'a pas plu du tout à l'Italie, notamment au ministre Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, qui a parlé d'un acte de guerre, entre guillemets. On s'aperçoit, et on va en reparler par rapport à ce qui s'est passé par la suite, qu'il y a un véritable déchaînement de haine. On n'en est même plus à la dénonciation, mais de haine contre, par exemple, Carola Raquette et son équipage. On a vraiment insisté... La haine est montée d'un cran, on a l'impression, dans cette affaire. Qu'en pensez-vous, Amaline Bior ? Je trouve que c'est vraiment très, très inacceptable que les ports européens soient fermés. Et évidemment que l'Italie a été en tête de ça, le gouvernement avec Salvini et les 5 étoiles. C'était eux qui ont commencé ce mouvement. Mais tous les autres, par leur silence, soit par leur silence, soit par leur actif soutien à cette politique-là, sont coupables de cette politique eux-mêmes aussi. Et donc voilà, la question, ce n'est pas seulement l'Italie. On aura toujours des gouvernements, je dirais, malveillants et même violents, violents et qui mettent en danger les vies des personnes dans la Méditerranée. Mais la silence des autres pays, incluant mon propre pays, la Suède, et beaucoup d'autres, et le soutien des autres pays comme Hongrie, etc., à cette politique de Salvini et son gouvernement, c'est pour ça que c'est une question européenne. C'est aussi une question européenne parce que si on n'accepte pas qu'ils font cette politique, ça cessera tout de suite. Et une des raisons pour lesquelles il peut continuer aussi, c'est parce qu'il dit, de toute façon, sinon c'est l'Italie qui va accueillir tous les migrants et réfugiés. Et évidemment que ce n'est pas une situation durable. Il faut qu'on partage la responsabilité. Mais c'est une responsabilité, ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité, c'est une responsabilité. Donc il faut ouvrir les ports, partager la responsabilité d'accueil des réfugiés et migrants, et ensuite, ce n'est pas des solutions politiques très faciles s'il y a la volonté politique. Alors, on le disait là bien quand même, c'est Montecrescendo, cette criminalisation de ceux qui portent secours aux migrants, spécialement à ceux qui leur portent secours aux migrants qui viennent de Libye. C'est Montecrescendo, par petites étapes. On a commencé à chercher des noises, des chicanes au premier navire. On se souvient de ce qui s'est passé avec l'Aquarius. Et là, on franchit vraiment un degré supplémentaire, avec le fait qu'on n'hésite pas à mettre une capitaine de navire en prison, où on la passe devant un tribunal. Les navires qui vont sur les zones où peuvent se trouver des navires en détresse sont menacés, c'est-à-dire que le droit considère aujourd'hui que, si jamais par hasard un navire croise un bateau, un canot de migrants, bon, il peut leur porter assistance, ça c'est le droit maritime, mais qu'en revanche, il n'a pas le droit d'aller sur les zones où on est sûr qu'on va en trouver, en gros. On est dans une conception absolument aberrante, absolument ubuesque, de cette question qui est la réalité de notre temps. Des gens partent de Libye pour tenter de regagner les côtes européennes. Oui, c'est une tristesse infinie. Je reprends les termes que Salvini a sortis. Sauver des personnes, ça serait un acte de guerre. On en est où aujourd'hui ? Dans cette Europe, on est au siège à Strasbourg du Parlement européen. C'est quand même un monde. que cette Europe ne soit pas capable aujourd'hui d'organiser le secours de ces personnes et effectivement de partager la responsabilité de l'accueil de ces personnes. On ne doit pas tout faire reposer sur un pays. La deuxième responsabilité qu'a l'Europe, c'est celle de passer des contrats avec la Libye, de passer des contrats avec un certain nombre de pays pour qu'ils gardent ces personnes chez elles. On sait bien aussi ce qui se passe dans ces pays et comment l'esclavagisme, comment les violences sont perpétrées dans ces pays-là. C'est vraiment honteux que l'Europe soit complice de ces politiques-là. Il faut peut-être se rappeler les racines de la construction européenne. Et là, elles sont vraiment mises à mal, ces racines de la construction européenne. Et on s'aperçoit que finalement, ça a des effets. Ces campagnes dont on entend parler depuis quelques mois, il n'y a pratiquement plus aujourd'hui de bateaux qui vont porter secours. De fait, en réalité, en Méditerranée. Le résultat, c'est quand même ça, aujourd'hui. Si on fait un peu de marche arrière, on voit bien qu'il y avait des sauvetages en mer, il y avait le Maré Nostrum, etc. Mais on a fermé ces... Et donc, les associations volontaires, Open Arms, Sea Watch, etc., ils sont allés parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et que leur responsabilité, c'est de sauver les vies. Et à ce moment-là, en fait, c'est des échecs multiples qui font qu'on est là où on est aujourd'hui. Mais au moins, je veux dire, il faut... On ne peut pas rêver à une situation où la solidarité est criminalisée. Parce que s'il est criminalisé en mer, il sera criminalisé en montagne, quand on accueille, si on nourrit. Elle a été repartie en France. Voilà. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est, en fait ? Donc, je pense que c'est à chacun de nos politiciens ou politiciennes ou pas de agir contre ça. Et je pense que les actions concrètes de solidarité vont être ciblées de plus en plus. Donc, il faut être de plus en plus nombreuses à les soutenir et les faire, pratiquement, aussi. Parce qu'on ne peut pas aller vers un futur où la solidarité humaine soit criminalisée. Ce que vous disiez tout à l'heure, on est dans la subversion, le retournement pur et simple des valeurs européennes. C'est ceux qui portent assistance qui sont les criminels. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a à peu près 5 personnes qui meurent par jour en Méditerranée. Tout le monde le sait et on ne fait rien. On est complices d'un véritable génocide, de ce qui est en train de passer aujourd'hui. Combien de temps va-t-on fermer les yeux sur cette situation ? Comment, en ce qui concerne la France, le pays dit des droits de l'homme va continuer à accepter cette situation-là ? Je pense qu'il y a vraiment un travail, effectivement, avec les citoyennes et les citoyens européens qui ne sont pas du tout, moi, je ne les sens pas, pour avoir beaucoup tourné en France, je ne sens pas du tout un rejet de ces populations exilées sur le territoire. Je pense que c'est les hommes politiques qui orchestrent tout ça pour des intérêts très particuliers et qui participent en mettant en œuvre une politique qu'appelle l'extrême droite partout en Europe à l'avènement de l'extrême droite. Donc, permettre la solidarité, organiser cette solidarité, et cette répartition permettra aussi de combattre les thèses de l'extrême droite et la montée d'extrême droite chez nous. Techniquement, j'allais dire, tout simplement, au niveau européen à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut préconiser, qu'est-ce que vous préconisez pour tenter de prendre à bras le corps cette question ? Il y a une directive européenne qui s'appelle la Facilitation Directive, la direction d'assistance. Et il faut changer cette directive. Il faut aller revoir les textes pour qu'on déclare clairement qu'un acte de solidarité, quand on ne gagne rien financièrement, ça ne peut jamais être criminel. C'est au contraire. C'est ça qui fait une société. C'est ça qui nous lie ensemble quand on fait quelque chose pour l'autre sans gagner quelque chose personnellement. Alors ça, c'est une chose... Parce qu'on est des législateurs ici. Donc ça, il ne faut absolument pas regarder. Il faut regarder les législations qu'il faut mettre en place. Il faut aussi un sauvetage en mer européen. Il faut aussi arrêter... Ce qui n'existe pas, rappelons-le. Il n'y a pas de sauvetage en mer européen. Il n'y a pas de service public du sauvetage en mer. Et il faut arrêter cette mise en œuvre d'une politique. On va arrêter les gens avant qu'ils arrivent même en Europe. Qu'on paye les milices en Libye, qu'on paye Erdogan en Turquie, etc. Ça, il faut arrêter aussi. Et il faut ouvrir le port. Donc on est des législateurs. On peut beaucoup faire ici au Parlement européen. Mais on va le faire avec les citoyens. Et on va mobiliser ensemble. On va faire ça avec la solidarité dans le concret et le pratique. Et comme ça, on va avancer pas à pas. Et comme vous dites, il s'agit aussi d'arrêter l'extrême droite dans un de leurs terrains les plus fertiles pour l'instant. Parce qu'ils ont ce terrain-là. Ils ont plein d'autres aussi, antidémocratiques, contre le droit de l'homme, plus globalement. Mais ce terrain-là, il faut le prendre aussi. Est-ce que, ici, au Parlement européen, Damien Carême, il vous semble qu'on est prêt à aborder une nouvelle fois cette question qui avait été un peu laissée à l'abandon, il faut bien le dire, au cours des derniers mois, au cours de la fin de la précédente législature. Est-ce que vous pensez que c'est votre boulot à vous, par exemple, qui avez œuvré énormément ? Je rappelle que vous êtes maire de Grande-Synthe. Vous étiez maire de Grande-Synthe. Et pendant des années, vous avez œuvré pour l'accueil des migrants. Grande-Synthe est une ville de la banlieue de Dunkerque. Et vous avez montré que c'était possible, même si ce n'est pas facile non plus. Est-ce qu'il vous semble qu'ici, vous allez vous attaquer à un nouveau défi et que c'est possible qu'on mette cette question-là à l'ordre du jour avec les difficultés qui se présentent ? C'est indispensable qu'on la mette à l'ordre du jour. On ne peut pas, en tant que parlementaire européen, laisser la situation en l'État. Donc il faudra qu'on l'aborde. Le président qui vient d'être élu a ouvert le dossier en disant qu'il fallait qu'on retravaille la directive de Dublin. On va au moins rentrer par ce champ-là sur la directive de Dublin. Mais il y a la directive retour. Il y a plein d'autres directives. Il y a toute l'aide au développement qui est conditionnée aujourd'hui au fait que les pays gardent les migrants chez eux. Donc c'est un ensemble qu'il faut remettre sur la table. Ça ne va pas être simple. Et comme c'était dit tout à l'heure, on va s'appuyer sur la société civile, sur les citoyennes et les citoyens européens pour faire pression sur les chefs d'État. C'est comme ça qu'il faudra qu'on y arrive. Et il faut raconter la véritable histoire de ces réfugiés et de ces exilés. Souvent, on est dans l'ordre du fantasme. On vient dire qu'ils viennent, en France par exemple, ils viennent prendre notre protection sociale, ils viennent prendre leur boulot à la place. On sait très bien que ce n'est pas vrai, que toutes les études économiques qui ont été faites à travers le temps montrent que ça rapporte du PIB au pays. Donc il faut combattre aussi ces idées reçues. Il faut le faire savoir, il faut faire de la pédagogie et il faut s'appuyer sur les citoyens. Donc ça ne va pas être simple ici au Parlement. On va être nombreux, je pense, à porter ces politiques-là pour essayer de faire influer et de manière extrêmement rapide parce qu'il y a une urgence humanitaire à le faire. C'est ça. Et le problème, la question ne va pas s'évaporer. Les migrations sont un fait massif de notre temps. Je parlais ce matin également avec un député de la GUE également, Stélios Koulouglou, qui connaît bien la situation grecque. En Grèce aussi, les départs de la côte turque pour venir sur les îles grecques, de Lesbos, de Kios, etc., ont repris d'une certaine manière. Donc on est devant un phénomène que ne peut pas ne pas voir l'Union européenne aujourd'hui. Oui, voilà. Et donc, en fait, la question de ce qui se passe, il faut tout simplement abandonner l'idée d'une forteresse Europe. Et une fois qu'on abandonne ça, il y a plein de champs de possibilités qui s'ouvrent au niveau de l'accueil, au niveau du partage des responsabilités, au niveau du développement économique et social et autres. Mais il faut abandonner l'idée d'une forteresse parce que ce n'est pas digne de cette Europe, ce n'est pas digne de 2019 ni dans le futur. Donc voilà, c'est un choix politique à faire et elle sera très, très importante pour le futur de cette Europe. C'est un thème qui est important aujourd'hui aussi dans l'opinion. Vous parliez tout à l'heure du lien que vous pouvez avoir, vous, en tant que député européen avec les gens qui militent à l'heure actuelle. On a un exemple ici avec les sauveteurs qui sont venus parler. Ce qui est bien, on les voit. On voit qui ils sont et on les écoute. On peut parler avec eux. Ça semble aujourd'hui fondamental que le député ne soit pas dans son coin ici, isolé, mais que tout se fasse effectivement avec ce qui se passe à l'extérieur. Avec les ONG, avec les associations, avec les citoyens, avec tous ceux qui militent là-dessus. Et ça fera autant d'ambassadeurs qui viendront parler de ces migrations de manière différente qu'une invasion et qu'en France, c'est la théorie du remplacement. On n'en est pas du tout là. Et d'ailleurs, en France, moi qui parcours beaucoup de villes en France autour du problème de l'accueil de ces personnes-là, je peux vous dire qu'à chaque fois, même quand il y avait des réticences à accueillir, une fois que les lieux sont ouverts, ça se passe extrêmement bien avec les populations locales et vraiment, on abat tous les fantasmes. Donc, c'est vraiment à construire sur le terrain et on y arrivera là-dessus. Voilà. Merci à vous d'être venu nous en parler. Bien sûr, on continuera à suivre forcément obligatoirement cette question. Merci à vous et merci à vous qui nous avez suivi. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada